On se retrouve ici maintenant chez le voisin, un système de pavé autoblockant installé encore il y a 5 ans. On vient de parler avec les propriétaires, ils sont toujours très contents de la performance de leur entrée. Est-ce que j'aurais fait quelque chose de différent ici? Je ne penserais pas. Il y a peut-être un petit peu ici d'affaissement le long de la porte de garage. Par contre, on a conçu ce projet avec les deux rangs de pavé qui passent en avant, qu'on peut facilement retirer, effectuer la réparation et les remettre en place. On a parlé avec les clients, on ne veut pas qu'on y touche pour l'instant, mais si jamais ça devient problématique, on peut facilement effectuer cette réparation. Les bordures performent très bien toujours. Le seul point peut-être que j'ai à soulever, c'est ici. Quand on regarde les coupes, on voit ici deux pavés qui sont éclatés en surface. Ça, c'est parce qu'on n'a pas respecté notre largeur de joint de 2 à 4 mm. Il faut toujours le respecter parce que sinon, on a les deux morceaux de béton qui se frottent et avec les cycles de gel et les mouvements du haut à la circulation, c'est ça le résultat. Donc, il faut toujours respecter cette largeur de joint quand on fait les coupes. À part de ça, ça performe très bien. Je pense qu'on va se revoir dans cinq ans. Merci. 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 Merci.